Là, on a la réaction de ses copines et la réaction aussi du double de Mima. On note que le double est parti. On revient sur Mima, donc là c'est un cut réaction sur Mima en elle-même. Et ce plan-là est très surprenant. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut.Vu. A l'occasion de la sortie de Mario Bros, je me suis dit que ce serait intéressant d'étudier un film d'animation. Et quoi de mieux que Perfect Glue de Satoshi Code. A l'intérieur de ce film, je me suis dit que la scène qui serait pertinente à analyser serait la scène où Mima poursuit son double. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors avant de commencer, nous allons remettre un petit peu dans le contexte. Dédoublement de la personnalité, donc là on est complètement dans la thématique. Nouveau plan large. Donc on a la sensation véritablement que, bah, elle parle directement à notre personnage principal. C'est exactement ce qu'il m'arrive de ressentir parfois. J'ai l'impression d'avoir comme une autre personne en moi qui s'empare. Alors une main qui semble jaillir de nulle part, qui l'a fait sursauter. Très important parce que, justement, ça fera sens plus tard. Elle se tourne, on comprend que c'est la personne juste à côté d'elle. Et qu'on pense être donc un docteur. Elle voit le fameux criminel, le futur criminel, qui est juste en face. On note qu'il est bien au centre, entre deux parapluies. Voilà, resserrement, c'est un cut dans l'axe. On la voit qui regarde, voilà, réaction, donc cut réaction sur la vue de ce personnage qui est hostile. On a un cut, et là, regardez, on a un 180 degrés. Elle a basculé complètement dans l'autre sens, de façon à montrer la stupeur qu'elle a en découvrant ce personnage-là. Voilà, la comédienne qui se plaint. Hop, on resserre. On note qu'il y a de nouveau un retournement. C'est-à-dire qu'elle a conservé le positionnement à gauche. Mais en fait, en se redressant, elle bascule à droite. Ce qui est assez subtil. C'est une sorte de 180 doucis. Et là, quand elle se retourne, pour regarder, le mec n'est plus là. Entre les deux parapluies, il n'y a plus rien. Et il y a un espace vide. On se dit, il y avait quelqu'un ici. Eh bien, il n'y est plus. Où est-il ? Mystère. Ce plan, donc, qui est un plan de façon à donner un peu le contexte. Et là, nous allons attaquer la grande scène. Bien que des pluies torrentielles s'abattent sur notre pays, le soleil brille toujours sur notre radio. Ce plan qui est une sorte de travelling arrière. Venez vite nous rejoindre à l'antenne, où Ray et Yukiko animent en direct le travailleur de Jam. C'est une contextualisation. Voilà, là, on voit nos deux personnages qui sont en train de parler à la radio. On comprend que c'est une scène qui se fait en parallèle de notre personnage principal. Voilà, Mima qui arrive, donc avec son producteur. Donc, ça, c'est notre plan d'exposition. On a un raccord mouvement avec sa réaction. Donc, elle est particulièrement contente. Mais elle a une forme d'anxiété parce que, dans le film, elle appréhende de revoir ses amis. Vu qu'elle a quitté un peu salement le groupe. Pour tous nos fans, je vous rappelle que nous ferons un concert dans la ville d'Ibaragy le dimanche 20. Voilà, donc là, c'était un raccord en parallèle, de nouveau. Là, on a Mima qui rentre à l'arrière. 7 juin à 14 heures. Qu'est-ce que vous faites là ? Là, on les voit arriver. Donc, on comprend que c'était dans une vitre, en réalité. Là, on voit qu'il y a un raccord qui est un peu étonnant. C'est-à-dire que quand on va le regarder tout de suite, on les voit rentrer. On s'attend à un raccord mouvement avec eux qui rentrent directement dans le plan. Mais en réalité, le plan est complètement vide au début. Enfin, il y a ces personnages-là qui sont là. Mais le directeur rentre en premier. Et Mima fait une rentrée masquée derrière le directeur. Parce que, comme si elle voulait se cacher, en fait. Comme si elle n'est pas non plus impatiente de rentrer. Parce qu'il y a une inquiétude, il y a une appréhension. Venu vous faire un petit coucou. Hop. Elle redresse le visage. Elle va pour redresser la main, pour saluer ses amis. On a un raccord mouvement qui n'est pas directement un raccord point de vue. On s'attendait à un raccord point de vue. Et en réalité, Satoshi Kon raccorde sur la main. Pour quelle raison fait-il ça ? Pour ménager le cut. Et ce cut-là. C'est-à-dire que là, ça intensifie ce qu'elle voit. Ça crée un mini suspense, en fait. On se demande ce qu'elle va regarder. Et là, on comprend qu'elle regarde le double de Mima. Entre ses deux amis. C'est une chaîne dans le fan-clot des chams. Lesquels vous disent bye ! Cut dans l'axe. Alors, ce raccord est étonnant parce qu'il a un double intérêt, en fait, ce raccord. D'abord, une. Il permet d'aller dans la direction de la concentration de Mima. Mima voit ce personnage qui est là entre ses deux amis. Donc, forcément, le point d'intérêt, c'est ce personnage-là. Donc, c'est normal qu'on raccorde dessus. Et à la fois, ça laisse sous-entendre comme si ce personnage-là avait des intentions propres. Et comme si, en fait, elle faisait ça pour narguer notre personnage principal. Comme si elle était là pour faire genre, elle est désinvolte et qu'elle-même réagissait. Bye ! Cut de réaction. Ok, c'est bon ! Elle recule et percute, en fait, le directeur, son manager. Donc, ça, c'est une astuce simple pour laisser sous-entendre qu'il y a un malaise. Là, on a la réaction de ses copines et la réaction aussi du double de Mima. Mais c'est Mima ! On note que le double est parti. On revient sur Mima. Donc là, c'est un cut réaction sur Mima en elle-même. Et ce plan-là est très surprenant. Parce que là, on se dit... Mima part. Parce qu'a priori, elle a honte. Elle vient de voir ses copines qui viennent de la griller en train d'être gênées, et d'avoir percuté le manager. C'est un peu nul. Donc, on se dit... Elle part parce qu'elle est gênée. Mais on va comprendre, en réalité, que ce plan a un double sens. On a une ellipse. On est dans un autre lieu. On a une autre lumière. Et on a un plan sur des jambes qui courent. Donc, on en déduit que c'est les jambes de Mima. Mais on n'en est pas convaincu. On note aussi que le plan va de droite vers la gauche. Alors que Mima, lorsqu'elle est partie, elle est partie de gauche vers la droite. Donc, on a une sorte de 180 adouci. Parce que déjà, on n'est pas sûr que ce soit véritablement Mima. Mais on a l'impression qu'il y a un aller-retour. C'est un peu bizarre. Mais on va comprendre pourquoi. Boum ! Là, on a de nouveau un 180 degrés. C'est-à-dire que là, c'est Mima. Donc, on la voit partir. Donc là, maintenant, de gauche vers la droite. Donc, on se dit... Tiens, mais pourquoi va-t-elle droite vers gauche, puis gauche vers droite ? Déjà, ça laisse sous-entendre que c'est confus. On ne sait pas exactement où ça va. Mais c'est pour traduire l'état d'esprit. L'état d'esprit de Mima, à ce moment-là. Elle ne sait plus où elle en est. Vous avez vu aussi l'effet de pompage. Il y a un effet de pompage, justement, pour donner l'impression que... Comme si elle avait les tanks qui lui frappaient comme ça le crâne. Et là, on a un plan en plongée sur le double de Mima qui vient d'arriver. Donc là, on se dit... Ok, où est-elle ? Et on comprend que, en réalité, c'est Mima qui lui court après. Donc, ce qu'on avait cru au démarrage comme étant une fuite de Mima, en réalité, elle lui court après. C'est-à-dire que si vous regardez l'enchaînement des plans, émotionnellement, au démarrage, on a la sensation que c'est par honte qu'elle part. Mais quand on le revoit en sachant qu'elle la poursuit, on comprend pourquoi. Parce qu'elle avait vu le double qui partait. Elle a envie de la poursuivre. Hop, on la voit courir. Elle vient de quitter à l'arrière du plan. Une entrée de champ dynamique du double de Mima qui arrive là. Et hop, regardez, elle jaille d'un coup. Donc, c'est extrêmement efficace. Et là, on a Mima qui arrive à son tour. Boum ! Elle percute, en fait, les deux personnages. On a l'utilisation ici d'un intensificateur. On a tous les livres qui commencent à voler de partout. Donc, c'est vraiment pour dynamiser, en fait, ce contact. Hop, là, on a un raccord sur sa chute. Donc, c'est un cut coup pour vraiment appuyer sur le fait qu'elle s'est fait mal et que c'est une chute un peu brutale. On a à côté de ça, en parallèle, on peut se dire d'ailleurs que c'est un cut réaction sur la réaction du double qui s'amuse, en fait, de voir le personnage original être maladroit. Et elle, regardez, elle est dans la diagonale, là. C'est ce qu'on appelle, on avait vu ça dans une précédente vidéo, c'est ce qu'on appelle les lignes de force. Donc là, vraiment, pour donner un dynamisme, il faut vraiment être dans cette ligne de force. Donc, c'est exactement ce qui se passe et c'est un gros plan. Donc, elle est dans l'émotion. On raccorde sur elle qui, elle aussi, est en gros plan. On note qu'elle va pour partir dans la ligne de force aussi. Hop. On a ce plan-là. Donc là, on est en contre-plongée. Donc, il y a un plan qui est très valorisant. Et on a un triple intensificateur. On a les lumières qui sont ici, qui nous éblouissent un petit peu. Donc, intensificateur, on avait vu ça dans E.T. Donc, c'est pour valoriser un petit peu la scène. Les lampes, également un amplificateur. Ça fait penser un petit peu au tiré qu'il y a sur la route. Lorsque ça passe, c'est vraiment pour dynamiser tout ça. En plus, là, on a une fuyante également ici. Et on a également les gens, on va dire les passants, qui sont là et qui, à la fois, nous gênent. Parce qu'on ne voit pas bien, parfois, le double demi-main. Donc, c'est un intensificateur. Mais c'est également un amplificateur. Parce que le fait de passer à côté d'eux donne des espèces de fuyantes qui dynamisent le mouvement. Et on a le froufrou, enfin la jupe de la jeune fille, qui est un amplificateur aussi de son mouvement. Parce que ça vole au vent. Et c'est également un intensificateur. Je laisse au plus perspicace de savoir pourquoi. Hop ! Là, on arrive. Hop ! Le raccord, parce qu'on est passé devant, en fait, des personnages qui nous ont masqué. Et ce qui nous permet de raccorder sur le gros plan de Mima, qui fonce à toute vitesse. Donc là, elle fonce de gauche vers à droite. Là, c'est un point de vue. C'est un pur point de vue. Vous noterez aussi que ce plan-là est plus chaotique. Il y a une volonté de donner la sensation qu'on est à l'épaule. Alors que le plan d'avant était extrêmement fluide. Donc ça donne la sensation qu'on était au steadycam. Pourquoi ? Parce que, évidemment, le double de Mima est très habile. Il est agile. Il fonce à toute vitesse. Alors que Mima, elle, court, a plus de mal. Et on verra qu'il y a d'autres caractérisations qui vont être utilisées. Hop ! Là, on revient sur elle. Donc c'est un retour point de vue. Raccord de mouvement, on va en plus dire. Vous voyez, elle s'appuie contre le mur. Elle a la plus de mal. Elle est dans les difficultés. Elle court. Donc là, on a changé de lieu. On est en top shot. Et la caméra qui descend sur elle, ça donne vraiment une impression comme ça. Un peu en spirale. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils descendent. Le fait de descendre, c'est pour aller vers le subconscient. C'est pour traduire la folie. On descend en fait dans la folie. Donc là, on raccord dans le mouvement toujours la ligne de force qu'on a ici. Elle, elle arrive. Donc elle, la ligne de force, elle est brisée parce qu'elle arrive comme ça. Et puis elle va tourner, donc c'est beaucoup moins dynamique. Hop, de nouveau le raccord, toujours dans la ligne de force ici. Donc un gros plan. Donc elle, la nargue carrément. Elle, elle arrive. Donc là, on est dans la ligne de force de nouveau. Mais elle, vous noterez qu'il n'y a pas les petits éléments qu'il y avait sur le côté. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il y avait les rebords complètement artificiels ici. On peut se dire que c'est la rambarde en fait de l'escalier. Mais qui donne des lignes beaucoup plus fortes. Oui, regardez ici. Ça souligne la ligne dynamique. Alors que, elle, on a un masque au départ, mais elle n'a pas à progrès. Elle dégringole sur la gauche. Donc là, c'est un cut coup pour la chute. On est dans un autre environnement. On est dans des teintes plus maraud. Elle se redresse face à un miroir. Satoshi Kon va beaucoup jouer entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et l'idée du reflet renvoie à quelque chose qui est imaginé. Donc, le réalisateur doit certainement laisser suggérer que, en fait, elle est face peut-être à son propre double. Elle se voit elle-même. Donc, on se dit, est-ce vraiment elle ? Elle se redresse. Un raccord pour élargir un petit peu, pour donner un peu de spatialisation, pour savoir un petit peu où on était. Et là, hop, elle arrive. Plan qui est un peu étonnant, parce qu'en réalité, pour avoir ce plan-là, il faudrait qu'ici, physiquement, on ait le double de Mima. Donc, qui devrait être, normalement, qui devrait masquer son épaule. On devrait avoir là, de dos, ses cheveux. Or, on voit qu'elle n'apparaît que dans le miroir. Donc, ce qui souligne vraiment le fait que c'est un personnage qui est complètement imaginaire. Mima, pas toi ! Et elle part dans la profondeur du miroir. Et elle fonce vers nous. Alors, on va voir là. Vous allez voir la caractérisation. Vous avez vu. Tout délicat. Et elle, boum ! Vraiment lourd. Beaucoup moins agile. Elle, on est plus serré sur elle. Elle galère à avancer. Vous avez vu aussi l'utilisation des passants, de façon à dynamiser aussi le mouvement. On est sur le double de Mima en plan plus large, parce que pour elle, franchement, ça avance tranquille. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Et pour autant, elle va aussi vite, si ce n'est plus. Là, on resserre sur elle, parce qu'elle a envie de se donner à fond. Hop ! On raccorde sur le mouvement avec elle, qui habilement esquive tout le monde. Et là, nous avons dans le même plan, de façon à pouvoir justement mettre en parallèle le fait que Mima est beaucoup moins habile. Hop ! Esquive en plan top shot. Elle arrive. Donc là, on a un plan qui est complètement bouché. Il y a plein de personnages partout. On se dit, c'est foutu. Elle a perdu de vue, complètement le double de Mima. On ne la voit même plus. Et là, regardez. On avait un plan qui était bouché. Et on arrive sur un plan où subitement, il y a de l'air. Et paradoxalement, c'est un plan qui peut être dangereux. Attention ! Voilà ! On raccorde sur elle. On est serré sur elle. Ça veut dire qu'elle ne fait pas attention à l'environnement. Hop ! Point de vue. Le camion qui arrive. Cut réaction sur elle, avec la lumière qui arrive, qui intensifie en fait sa réaction. On a vu que c'était le tueur. On raccorde sur le camion. Lumière blanche, on se dit, elle est morte. Raccord sur les yeux. On se dit, ok, elle a rêvé. Mais on ne sait pas où elle est. Plan de spatialisation. Plan important, parce qu'on va voir qui va jouer aussi. Elle se redresse. On raccorde. Le rythme est plus lent. On a un plan fixe, qui laisse sous-entendre une ellipse. Parce qu'on comprend qu'ils ont mangé, ils ont bu un petit peu. Alors, pour ceux qui ont vu le film, ce personnage-là est donc le double de Mima. Donc, c'est ce personnage-là qui est le pire ennemi, en réalité, du personnage principal. Et vous allez voir qu'il y a un jeu de Satoshi Kon, justement, pour donner des indices par rapport à ça. On raccorde sur elle. Donc, on voit qu'elle est compressée, déjà, physiquement, avec ses genoux et tout ça. Puis là, aussi, pareil, elle est bloquée, avec ce cadre. Donc, elle n'est pas bien. Donc, là, on a une petite ligne de séparation, mais rien de bien grave. Elle est là. Ce qui est marrant, c'est que ce personnage regarde sur la gauche, et ce personnage-là aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils regardent tous les deux vers le bas et vers la gauche. C'est-à-dire, en fait, leur regard ne se croise pas. Et il y a une forme de symétrie. Ah, elle le regarde. Un peu harcelée. Alors qu'en réalité, c'est elle qui la harcèle. Donc, déjà, ça, c'est assez drôle. On resserre sur elle, parce que là, on comprend que c'est la vérité. Ouais, donc là, on comprend aussi qu'elle n'a pas fait que se connecter. En fait, c'est elle qui crée les articles. Vous avez vu qu'elle regarde dans la même direction, toujours. Leur regard ne raccorde pas. Hop, là, ils ont presque la même position. Voilà. Ne lis pas ça. Je sais. Après tout, c'est peut-être l'autre, la véritable Mima. Ah. C'est peut-être l'autre, la véritable Mima. Donc là, elle s'en intéresse, parce qu'elle a l'impression que c'est elle, la véritable Mima. Et regarde. Regardez ce plan. Toutes les deux. On les voit toutes les deux dans le même plan. Il est possible que tout au fond de notre âme se cache comme un autre moi, et qu'il apparaisse sans qu'on s'y attende, qu'il vienne se mettre à rôder. L'autre moi qui se met à rôder, ben voilà. De toute façon, ce genre de rêve ou d'illusion ne se matérielle pas. Une main qui arrive sur le côté, qui semble jaillir de nulle part. Raccord. Elle réagit. Coupez ! Boum. On revient dans l'autre réalité. Même plan. Et d'ailleurs, vous avez noté qu'il y a aussi un 180 degrés. Regardez. Alors, regarde là. Vers la gauche. Tac. Elle est de l'autre côté. Vous avez vu comment Satoshi Kon brouille les pistes ? On ne sait plus ce qui est réel, ce qui est imaginaire. A-t-elle rêver ? Est-ce que c'est là où elle était en divagation ? On ne sait plus. Réutilisation des mêmes plans. Donc là, c'est le même plan que tout à l'heure. Où elle passe de gauche à droite. Et après, elle avait regardé sur la droite. Et là, d'ailleurs, il ne s'encombre même plus du raccord. On sait qu'elle va regarder là. Donc, il raccorde directement là-dessus, sur son point de vue. Et donc là, on a un cut dans l'acte, comme tout à l'heure. Il y a une sorte de mélodie, en fait. Les plans reviennent de manière rythmique, de la même manière. Là, on a un raccord sur sa réaction. Comme si elle était encore face au camion. On entend le camion derrière. On raccorde sur elle. C'est une réaction. Mais qu'est-ce que tu as ? Non, c'est rien. Et là, de nouveau la disparition. Vous noterez que tout à l'heure, c'était les mêmes personnages, mais ils avaient des parapluies. Là, il fait un peu plus beau, donc voilà, ils n'ont plus les parapluies. Mais c'est le même plan. On pourrait se poser la question de pourquoi est-ce que Satoshi Kon raccorde sur un plan qui est comme ça, en plongée. Et on va le comprendre. Regardez, là, les nuages. Le reflet. Toujours un reflet. Reflet dans la tête du personnage. On est là, dans la psychanalyse. Le double, tout ça. Là, on a un flash de lumière. Raccord. De nouveau, la mélodie. On revient sur des plans qu'on connaît. Hop, on revient sur ce plan-là. De nouveau ce plan-là. Et l'arrivée de Rumi. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, vous avez compris, franchement, Satoshi Kon est vraiment très fort. Il arrive à brouiller les pistes. Et il utilise plein d'astuces de mise en scène, je trouve, qui sont assez passionnantes. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le-moi dans les commentaires. D'ici deux semaines, j'analyserai Baby Driver de Edgar Wright. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada